On commence évidemment par la crise sanitaire avec ce qui est plusieurs vaccinogrammes qui ont donc été lancés hier au Havre, à Roubaix, à Nantes et au Stade de France, où Jean Castex s'est rendu tout un symbole. C'est ce qu'il a dit au Stade de France. Est-ce que vous dites ça y est, la campagne de vaccination, elle est enfin bien lancée ? Elle est lancée avec malheureusement beaucoup de retard puisque les chiffres et les comparaisons internationales sont importantes à regarder et on mesure que la France et l'Europe accumulent toutes les deux. L'Union européenne et en son sein la France accumulent des retards très importants. Les comparaisons sont même cruelles. Si on compare avec nos amis britanniques, près de 50% des Britanniques sont aujourd'hui vaccinés. Nous sommes à un peu plus de 13% pour la France, des Français ayant reçu une dose. Les Israéliens, c'est 60%. Les États-Unis, c'est 30%. Donc on a malheureusement accumulé deux à trois mois de retard au début de la campagne. Aujourd'hui, ça s'accélère. Je note que le lundi de Pâques, il y a eu à peine 70 000 vaccinations. Ça reste un rythme qui est faible et qui est trop faible par rapport à la recherche de l'immunité collective qu'apportera le vaccin.